Frères, l'heure est grave, l'heure est grave, Ibrahim Traoré dit qu'il y a une base, non il y a un centre d'opération, un centre d'opération en Côte d'Ivoire à Abidjan, précisément à Abidjan pour déstabiliser le Burkina Faso. Il dit qu'il a les preuves, il a les preuves matérielles, il a les preuves matérielles, chers camarades, il dit au Bénin, au Bénin, il y a deux bases militaires françaises, là-bas au Bénin, avec pistes d'atterrissage qui cèdent formation pour les terroristes. Frères, pour déstabiliser le Burkina Faso, camarades peu d'Afrique, on dit tantôt en Afrique, que c'est l'eau qui sort de la gueule, de la grenouille, qui est fraîche. On va écouter ici le capitaine Ibrahim Traoré lui-même, il va nous dire de quoi il s'agit, chers camarades peu d'Afrique. On est partis, on écoute le capitaine Ibrahim Traoré. On écoute le capitaine Ibrahim Traoré, on est partis. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains burkinabés sont montés sur leur chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais... Nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le réponsons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a, il y a bel et bien à Abidjan, un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Nul ne peut le conquester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons fort et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Kambi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui séjournent le centre des opérations des terroristes. Ils montrent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple ? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrières parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience. Et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ce pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. On parle, Ibi. On parle. On parle. Pour venir. Parce que malgré vos quotidiens... On le prend. On le prend. On le prend. On le prend. quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il dit qu'il n'a rien contre le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est même victime de la politique dictatoriale nazi et terroriste de Draman Ouattara. Je vous ai dit, je le dis toujours, j'ai dit sur le panel de John un jour, j'ai dit que Draman Ouattara est un terroriste. J'ai dit sur le panel de Tania. Quand je parle, les gens disent on ne dit pas ça. C'est pourquoi je ne m'en parle plus sur le panel. Il y a ici sur mon panel. On dit on va faire le panel ici. Appellez-moi Oksymo. maintenant, c'est préparé. On va faire le panel ici. On va faire le panel ici. C'est une sale. C'est pourquoi j'ai dit le panel ici. Mais quand il dit la vérité, les gens ont peur. Ils sont frivels. Draman est un terror-terror. Macron est un terror-terror. Sarkozy est terror-terror. Jatirak est terror-terror. De Gaulle lui-même il a été terror-terror. Quand on veut dire le terrorisme, quand on dit terrorisme net, les gens renvoient au petit bouvier à qui on donne les armes pour se promener par les directs sur les gens. Ce n'est pas absolument le terrorisme. Le terrorisme est sous plusieurs formes. Il y a la forme économique, la forme politique, la forme monétaire, la forme, comment on appelle ça, armée et plusieurs autres formes terroristes. La forme informationnelle, communicationnelle, tout ça, c'est terrorisme. Mais qu'un homme envoie des gens pour aller couper tête de quelqu'un pour en faire un ballon. Est-ce qu'il n'y a plus de terrorisme que ce gars ? Qu'un homme impose un embargo sur son pays qui s'apprête à diriger, même sur les médicaments, même sur l'importation des médicaments, même chez Camarapé d'Afrique, la nourriture, les dernières et premières nécessités quand un homme décide d'imposer des sanctions, des embargons sur ça, sur son propre pays. Draman Wattra l'a fait en 2010, en 2011. Embargo sur la nourriture, embargo sur les médicaments, embargo sur tout. Est-ce qu'il n'y a plus de terrorisme que ce gars ? J'ai toujours eu Draman et ses amis terroristes. Draman et ses amis trop terroristes. Mais les gens ne comprennent pas, les gens parce que je vais être trop fort. Mais moi, on n'a dit la vérité. Voilà ce qu'ils sont en train d'ici. Ce n'est pas ça qu'on dit tout ici. Ce n'est pas qu'on dit tout ici. Et c'est pourquoi il est dit au Burkina mais toujours de faire la part des choses entre Draman Wattra et le peuple ivoirien. Parce que le peuple ivoirien lui-même, il est victime du terrorisme dramanien. Oui, le peuple ivoirien est victime, il ne mange pas. Quand un président décide de casser la maison de sa population, jeter sa population à la rue, déshumaniser sa population, bestialiser sa population, chosifier sa population, est-ce que ce président n'est pas un terroriste ? Est-ce que ce président n'est pas un terroriste ? Tu as un président pendant que ces populations se sont vivent tranquillement en toute quiétude ? Il vient casser la maison, il les met sous les ponts. Les populations sont désemparées. Asimé Goethe est parti prendre ses gars. A pas ouïe. Est-ce qu'il n'y a plus de terrorisme que dramanien ? Nous, on est victime du terrorisme dramanien. On est victime de ça. Donc, il ne faut pas que le peuple de l'AES fasse l'amalgame entre dramanien et le peuple. C'est ce que Ibé a dit ici. On n'a rien. On n'a pas des problèmes avec le peuple ivoirien. On a un problème avec la politique de dramanien. Et c'est la même chose qu'est la France. On n'a pas des problèmes avec le peuple français. On a un problème avec la politique extérieure de Macron. La politique africaine de Macron. C'est ça nos amis pour les autres. Chers camarades peu d'Afrique, on continue. Permettez-moi de vous faire des choses. Il y a bel et bien à Abidjan, un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons les preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Mon capitaine, avant d'avoir les preuves physiques, nous, on va mener notre analyse. Chers camarades pédáfriques, mettez les cœurs, je ne veux pas de cœur, je ne veux pas de partage, je ne veux pas de like. Vous venez, vous êtes assis, vous regardez la vidéo, vous ne partagez pas. Alors qu'on est en guerre communicationnelle. Pompez les cœurs pour à pour. Ceux qui peuvent donner les cadeaux, mettez les cadeaux, ça permet de faire monter l'audience. Voilà. Faites ce que vous pouvez faire pour participer au combat. Camarades, il dit, il y a un centre des opérations en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina Faso. Mais, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Si, c'est vrai. Parce que, le général, après le général Lecoin, le général Lecoin, qui a dit de sa bouche, le général Lecoin qui a dit de sa bouche, que, ils vont aller en Afrique avec les armées pour aller protéger leurs intérêts. Pour aller protéger leurs intérêts en Afrique avec les armées. Et Iber a répondu à ça pour dire qu'il y a une guerre d'intensité que les gens s'apprêtent à mener contre l'Afrique. Et, vous savez que, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est la base arrière des terroristes. La base arrière de l'impérialisme pour déstabiliser l'A.E.S. Alassane Ouattara est un fantôche. Son conseil à la sécurité est un français. Son conseil à la sécurité c'est un français. Il y a les ministres que vous voyez là. Il y a les ministres que vous voyez là. En réalité, ce n'est pas eux qui décident. Le ministre de l'Intérieur Wagondo, il est là que pour la facette. Ce n'est pas lui le véritable ministre de l'Intérieur. Je vais venir avec une vidéo demain ou ce soir pour vous dire qui est le vrai ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est un blanc. Le ministre de la Défense ténébrément que vous voyez là, il est là que pour la facette. En réalité, le vrai ministre de la Défense c'est un français. C'est une réalité. Le directeur de JOS après avoir déclaré que le port de la Côte d'Ivoire appartient à JOS et que c'est JOS qui gère exclusivement le port de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez entendu un démenti du gouvernement de la Côte d'Ivoire ? Zéro démenti au niveau c'est une réalité. Donc il dit ça. Il dit nous allons nous faire demander de prendre Port-Bouillet comme un camp multi un camp multinational des contingents des contingents étrangers pour les opérations pour les opérations en Afrique ici pour des opérations en Afrique ici mais si il parle de Port-Bouillet si il parle de Port-Bouillet tout Port-Bouillet alors que le 43ème BIMA est à Port-Bouillet le 44ème BIMA c'est comme il est en train de dire que nous avons déjà une base de déstabilisation nous avons déjà un centre de déstabilisation opérationnelle mais ce centre là est petit parce que c'est c'est comment appelle ça c'est réservé qu'aux français mais si on prend tout Port-Bouillet on peut étendre ça pour que tous les autres contingents européens occidentaux et tout viennent s'installer là à Port-Bouillet donc en réalité le centre d'opération dont le capitaine est en train de parler c'est à 90% le 43ème BIMA qui est à Abidjan à Port-Bouillet sur la route de la report le 43ème BIMA c'est ça le centre d'opération de déstabilisation de Burkina Faso et de l'A.U.S. vous allez me dire quand il va venir avec les primes vous allez attendre ça camarade le peuple d'Afrique on continue on ne viendra nous dire pour Bénin il n'y a pas de base française dirigée contre nous nous avons les preuves sous la main le base impotente nul ne peut le contester et je le mets au défi et nous n'avons rien contre le peuple Béninois là nous avons un problème avec la politique des dirigeants Béninois et nous le disons pour y faire encore dans cette diplomatie nous avons décidé de dire la vérité il y a bel et bien deux bases une vers Kandy et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long des avions atterrissent les gens équipent et forment les terroristes là-bas nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui séjournent le centre des opérations des terroristes ils montrent les opérations avec eux ils les aident à se soigner ils font tout ce qu'il y a là nous avons tous les détails sur eux et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple on va dire ça on va dire ça camarade d'Afrique ça c'est le Bénin le président Abdraman Tiani a dit je peux ouvrir toutes les frontières avec le Niger sauf le Bénin et de jamais il va ouvrir la frontière du Niger avec le Bénin parce que il y a des bases militaires là-bas il y a 5 bases militaires françaises au Bénin au nord du Bénin 3 pour le Niger et l'AUS 2 pour le Burkina Faso avec des pistes d'atterrissage avec des pistes d'atterrissage de ravitaillement un centre de formation des terroristes un centre de formation des terroristes chez les camarades d'Afrique Patrice Talon qui es-tu ? comment tu peux faire ça dans ton pays mais c'est pourquoi ton pays souffre et il me a dit quelque chose et si vous ne faites pas attention les mêmes terroristes avec qui vous êtes de connivence pour déstablir le Burkina Faso et l'AUS ces mêmes terroristes peuvent se retenir contre vous parce que cela s'est expérimenté au Burkina Faso le Burkina Faso de Blaise Compaoré était la base arrière du terrorisme contre le Mali et le Niger mais qui ne se rappelle pas que le Burkina Faso de Blaise Compaoré a été la base arrière de la rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire qui ne se rappelle pas de ça voilà maintenant le retour le peuple Burkina Faso est en train de payer cash des erreurs de Blaise Compaoré et le peuple ivoirien a payé cash naturellement et spirituellement Dieu a agi contre le peuple ivoirien parce que parce que le feu Boigny a permis à ce que la Côte d'Ivoire soit une base arrière pour déstabiliser le Libéria pour déstabiliser le Nigeria pour déstabiliser le Burkina Faso avec la mort de Thomas Sankara pour déstabiliser le Mali avec la mort de Modibo Teta déstabiliser chers camarades pays d'Afrique le Ghana avec le coup d'état contre Kwame Nkrumah frère des barbouzes ont été envoyés en expédition par Jacques Fouca en 58 au en Guinée au Konakry pour déstabiliser le Burkina Faso la Guinée au Konakry à travers la Côte d'Ivoire au Sénégal etc. Camerade voilà la réalité et donc toujours ce que tu fais les erreurs que tu commets souvent ça se passe sur le Tudé le malade dans lequel le peuple ivoirien est plongé aujourd'hui l'électricité est chère la vie est insupportable sur lui tout ça c'est à cause de ce qu'il faut boigner à Koumou et Dranguatra est en train de commettre tout ça mais aujourd'hui il y a des voix qui se lèvent pour dire que nous ne sommes pas d'accord et Dieu lui-même il entend ça malgré tout malgré l'adversité malgré la tentative d'assassinat malgré tous malgré la tentative d'empoisonnement dont nous sommes victimes nous levons la voix pour dire non nous ne sommes pas d'accord avec ce que Dranguatra est en train de faire contre nos pays frères à travers ça Dieu lui-même il peut comprendre qu'on n'a rien à voir avec Dranguatra mais le peuple va le chasser bientôt c'est pourquoi il demande à tout le peuple africain de se joindre à nous combattants pan-africanistes de Côte d'Ivoire pour chasser Dranguatra il n'est pas nuisible seulement que pour les Ivoiriens il est nuisible et pour la Côte d'Ivoire et pour et pour lui et pour toute l'Afrique il faut le chasser c'est un combat qui engaille tous les africains sans exception aucune Thierry Kamala Pédafrique on va continuer si vous ne le voulez pas s'ils ne le veulent pas qu'ils arrêtent de se comporter ainsi c'est simple nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance si vous décidez de rester dans votre situation mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases à rien parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après et ce n'est pas une bonne politique nous le disons par expérience et je le répète toujours le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays et ce n'est pas bien le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici voilà le prix que nous payons donc pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout on le coupe d'un on le coupe d'un peu parce que malgré vos cotisations je vous le disais tantôt certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements ont bloqué les équipements que nous avons acheté dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso je le dis ici haut et fort et solennellement ça va s'arrêter nous allons retirer des permis d'exploitation nous n'allons pas faire notre cela vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements faire bloquer nos équipements nous n'allons pas accepter qu'ils s'attendent nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes camarades depuis 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 Nijepi Niamé il est derrière eux d'en faire des permis d'exploitation il va leur arracher ça il va leur arracher mais vous venez exploiter les matériaux que vous utilisez pour fabriquer les armes sur moi et vous me vendez ces armes et moi je vais acheter ces armes là vous dites non vous ne ne vendez pas ces armes là alors que c'est avec le matériau que vous faites fabriquer donc je vais vous arracher le permis vous n'allez plus avoir de matières premières pour fabriquer vos armes moi aussi je n'ai plus besoin de vos armes et vous restez pour vous moi je vais prendre les matières premières pour vendre qui je veux maintenant frère la réalité qui est là donc pour ceux qui veulent monter sur le panel envoyez vos demandes on va faire le panel tout de suite il faut qu'on décortique cette affaire camérapeute d'Afrique peuple de Facebook laouma de Facebook voilà ce que je vous l'ai dit envoyez rejoignez nos suces sur TikTok on va démarrer tout à l'heure le débat le panel sur ça pour éclairer la lanterne de tout un chacun sur ce vive l'Afrique libre vive le parafricanisme vive tous les parafricains babo président de Godva de 25 inchallah merci à vous Facebook merci merci